Salut tout le monde! Comment ça va? Écoutez, est-ce que vous voyez mon excitation? Je vais vous présenter un produit, ou en fait une marque qui est complémentaire à toutes les peintures avec lesquelles je travaille. Et cette marque, elle est vendue chez Aube. Et je vous jure qu'avec ces produits-là, vous allez faire des réalisations créatives malades et écœurantes! Comme on dit ici au Québec, c'est génial, c'est phénoménal! Et là, c'est à s'y méprendre tout ce que l'on peut faire. IOD, ce sont les initiales de la marque Iron Orchid Design. Et cette marque, vous pouvez faire des transferts d'images, des moules décoratifs pour faire des ornements, et aussi, il y a les étampes pour faire des faux finis. On y va! Donc, on va commencer avec l'une des branches de revalorisation avec la marque IOD, qui sont les transferts d'images. Il y en a plusieurs. Il y a une panoplie de design, mais j'ai choisi de mélanger quelques-uns ensemble parce que ça se fait, c'est vraiment cool. Alors, voilà! Pour faire le transfert d'images, nous devons avoir notre surface déjà peinte, mais non cirée. C'est très important. Alors ici, j'ai la chance d'avoir une belle petite porte prémoulée. Vous allez comprendre à quel point c'est génial parce que ça épouse toutes les moulures sans trop se voir justement si c'est cassé. Alors, je vous donne un exemple. Ici, derrière moi, j'ai un beau grand meuble et vous pourriez faire un transfert de haut en bas et que ça épouse chacune des courbes du meuble et que ça fasse une image complète extraordinaire. C'est vraiment génial, je vous jure. Donc, je vous présente ici, en fait, un échantillon que j'ai fait. Et ici, il y a deux types de transferts. C'est le Redoute et le India Roses. Et en fait, c'est ça, c'est que j'ai peint en blanc, j'ai utilisé mes transferts de fleurs et par la suite, j'ai utilisé mes transferts d'écriture par-dessus. On peut même faire l'inverse, il n'y a aucune indication de faire ou de ne pas faire. Il y a des transferts qui sont vendus en cylindres, mais c'est tout, tout, tout nouveau. Nous avons aussi les transferts proposés en feuilles. Et je trouve ça aussi super génial puisque, par exemple, vous avez plusieurs feuilles avec les fleurs, avec les tiges et vous pouvez créer votre propre transfert sur meuble à votre guise. Deux personnes peuvent acheter le même transfert, mais il n'y aura pas deux créations identiques. Vous me suivez? C'est vendu sur un papier quadrillé. Donc, vous pouvez découper soit de façon droite ou tout simplement découper et aller chercher ce que vous désirez. Le transfert est tellement facile à faire car il est comme en fait protégé par une feuille cirée. Mais c'est comme des tatous en fait. De l'autre côté, c'est l'image à coller et c'est légèrement collant. Oh! Ça, c'est l'outil secret en fait. C'est fourni dans tous les transferts. Plutôt que d'utiliser votre carte de crédit et puis la courber, vous avez ce qu'il faut pour transférer. Là, j'ai ouvert un transfert que j'ai déjà utilisé. Vous savez, on n'est pas obligé de tout prendre à la fois. Donc, ce qui me reste, je trouve ça fort agréable. Vous ne pouvez pas regarder comment les couleurs sont vives. C'est extraordinaire. D'après moi, je trouve que ça fonctionne merveilleusement bien sur mon échantillon. C'est un bon guide aussi d'avoir le quadrillé. Je prends l'outil et tout ce que je fais, c'est de transférer. Vous voyez, regardez, ça a commencé à décoller. C'est trop génial. C'est facile, facile, facile. Et en fait, c'est bon, je peux m'arranger pour transférer et m'assurer que le transfert épouse la moulure de ma petite porte. Et là, je m'y donne un cœur joie sur le dessus. Tu es prêt? Oui. C'est excitant. Voilà! Bien sûr, ça l'a épousé et ça l'a craqué. Donc, c'est de prendre un chiffon humide et de passer partout pour s'assurer que le transfert soit bien collé. Et c'est qu'est-ce qui est agréable avec le fait que ce soit craqué, c'est qu'on peut travailler par la suite les cires de couleur, comme le noir ou la brune ou même la blanche. C'est superbe! Comment vous trouvez le résultat? Écrivez-moi en commentaire. Ça m'intéresse de savoir le degré d'appréciation que vous avez pour le transfert d'images. Ça commence bien le tutoriel, vous ne trouvez pas? Donc, en fait, comment j'ai arrivé à travailler mes cires de couleur? J'ai, dans le fond, appliqué ma cire claire pour protéger toute ma surface. Et ensuite de ça, j'ai joué avec la cire blanche et la cire noire. Puisqu'étant donné, quand j'ai fait mon transfert avec les moulures, malgré que ça les pousse, j'avais quand même un coin ici qui était très difficile à aller chercher la souplesse du transfert d'images. Et ça l'a craqué, ça l'a cassé. Et j'ai travaillé, à partir de là, les cires pour justement vieillir cet effet-là, pour y en donner, en fait, encore plus de caractère. Alors, passons à la deuxième magnifique option de revaloriser grâce au produit de la marque Iron Orchid Design. Et ici, je parle de faire des ornements en relief. Comment ça fonctionne? Donc, tout simplement, vous avez à vous munir du silicone spécifique en lien avec la marque. L'argile qui va durcir. Et une colle blanche qui va devenir translucide une fois qu'elle est séchée. C'est tout. Donc, on fait de la plasticine, tout simplement. On va rouler! Donc, je vais m'assurer de rentrer l'argile dans tous mes ornements désirés. Donc, c'est un jeu d'enfant. Alors, j'ai terminé de mouler justement les trois designs que j'avais envie de réaliser. Et ensuite de ça, c'est juste d'aplatir, de t'assurer, en fait, que le tout soit bien aplati. Et le fait de le faire avec les mains, c'est juste parfait. Et ensuite de ça, on démoule. Il faut le démouler lorsqu'il est humide, quand il est frais fait. Il ne faut pas attendre que ça soit sec, bien évidemment. Alors, je l'ai ici. S'il casse, là, ce n'est pas plus grave que ça. Ça se rallie facilement. Donc, maintenant que les moules sont enlevés, ils sont fraîchement faits, on va les revirer de bord. Comme ça. Donc, ça a déjà commencé à craquer. Pas de stress. C'est normal. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop attendre longtemps. C'est important d'appliquer ces fameuses moulures avec notre colle blanche que je vous expliquais. Et c'est de faire une mince ligne de colle. Ça n'a pas besoin d'être trop. Donc, le challenge sera de coller sur notre surface. Ça serait bien de se faire des points de repère, par exemple, quand on fait un meuble, avec, mettons, le trou de la poignée. Par exemple, on a un trou de poignée ici. Donc, d'où la raison pourquoi c'est important d'utiliser une colle qui devient translucide, parce que c'est bien évident qu'on la bouge ici et là. Alors, ça, c'est ma courbe. Je vais mettre ma petite couronne de roi magique. Et, au final, je vais mettre l'autre côté. Comme ça. Donc, on s'assure de faire le design le plus pareil, symétrique possible. C'est tout. On attend que ça sèche. Je vous dirai 24 heures. Vous allez être en mesure de pouvoir peindre et faire tout le petit travail dans vos ornements le lendemain. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec un paquet complet comme celui-ci? J'ai utilisé tout mon paquet pour faire ce qu'il y a ici sur le meuble. Donc, j'ai fait mes quatre ornements sur les portes. Et ensuite de ça, j'étais allée jouer dans mon centre et aux extrémités avec les autres frioritures. Donc, par exemple, ici, je l'ai fait et je me suis donné comme guide la poignée. Et lorsque je l'ai appliquée, c'est avec la colle, pour empêcher que ça descende, j'avais mis des petits rubans à masquer pour juste bien le tenir, là, mais sans plus, sans trop les tenir trop serrés. Et maintenant, c'est super dur, là. Je laisse une autre couche de peinture et ensuite de ça, je vais pouvoir justement travailler les cires de couleur, la feuille à doré, comme vous voulez. C'est infini tout ce qu'on peut faire. Troisième et dernière option de revaloriser avec la marque IOD est de travailler à partir des étampes en silicone. Celle-ci est ma préférée puisqu'elle me donne une possibilité infinie de récupérer tout ce qu'il y a en lien avec le décor dans nos maisons et de répliquer un faux fini tel que le bois de grange, le marbre Carrera ou, comme celui-ci, des tuiles cubaines. C'est vraiment hallucinant tout ce qu'on peut faire. J'avais envie de vous présenter justement le faux fini bois de grange parce que je le trouve tellement, mais tellement réaliste et c'est si facile à faire si vous saviez. Ok, alors je m'explique. J'ai utilisé un bois plané, du pin et j'ai fait une couche de fond en gris. J'ai ensuite fait une autre couche plus pâle où j'ai sablé pour avoir deux tons. Et finalement, j'ai utilisé les étampes bois de grange et il y a plusieurs options. En fait, c'est servi sur deux feuilles, donc vous avez plusieurs options de veineux. Donc, c'est facile d'y aller et de jouer avec tous les détails possibles. Et donc, finalement, mon étampe, je l'ai faite en gris foncé. Avant de passer à l'acte pour vous montrer comment on réalise un faux fini avec les étampes, j'avais envie de sortir du cadre de répliquer un faux fini précis pour vous permettre aussi de réaliser des petits projets décoratifs avec des étampes qui sont plus ludiques. Donc, finalement, j'ai celui-ci qui est nouveau avec les papillons qui est absolument magnifique. Mais vous pourriez carrément utiliser des étampes avec les fleurs, avec les oiseaux, avec des roses. Donc, bref, une multitude d'options. Et regardez à quel point c'est facile de les travailler. Ça se lave et c'est bon à vie. D'ailleurs, j'allais oublier de vous montrer quel effet que ça donne lorsqu'on travaille les étampes de façon décorative. J'ai réalisé avec les branches et les fleurs de cerisier cette option de revalorisation avec les feuilles à doré. C'est vraiment, vraiment le fun et magnifique à faire. Alors, maintenant, je veux vous montrer comment on est en mesure de reproduire un faux fini de marbre Carrera. Ça, c'est justement mon échantillon d'essai et j'ai adoré le fini. Alors, je me suis dit, pourquoi pas le refaire sur ma table de travail avec lequel je fais tout dessus. Je peins, je fais mes tutoriels, je fais mes lives avec Facebook. Je fais tout sur cette table. Donc, pourquoi pas la mettre à mon goût avec le fini Carrera dont je suis tombée en amour avec. Donc, ça, c'est mon fini en relief. Ils sont bien collés. C'est normal qu'on ait une difficulté à les détaire. Voilà. Donc, j'ai plusieurs finis qui sont séparés. Puisque j'ai ici un coin, je vais certainement jouer avec quelques-uns des effets ici. Je vais garder aussi tout près de moi mon échantillon pour me donner une idée de qu'est-ce que je vais faire sur ma table. Donc, ça nous prend un outil qui s'appelle un rouleau pour étampes. En anglais, on dit brayer. Donc, je vais juste mouiller un petit peu ma surface. Je vais ajouter un tantinet de gris pâle, qui est le Chicago Gray. Un tantinet de noir. Donc, afin de répliquer mon fond qui est gris pâle, je vais aller travailler au chiffon ma surface ici. Donc, on veut que ça soit très léger et plus c'est dilué avec de l'eau. Donc, ça nous donne juste un léger relief de gris. Bon, ça y est, j'ai mis un petit peu plus de foncé. C'est ça le but. Par la suite, on va jouer avec l'étampe. Donc, par exemple, ici j'ai mis une étampe linéaire et j'ai été jouer avec deux autres étampes ici et là et là. Donc, c'est un peu ça qu'on va aller chercher comme finition. Donc, je vais choisir une étampe beaucoup plus grossière, mais celle-ci, je vais la jouer avec un gris plus pâle. Donc, j'y vais, je passe l'étampe, je m'assure qu'il y en ait partout et je l'amène sur ma table. Comme ça. Donc, c'est juste pour m'aider à étamper. Donc, un coup et hop. Donc, à ce moment-là, n'hésitez pas à venir jouer avec votre chiffon humide. Juste un peu pour étamper. Votre finition. Atténuez le design qui était très franc. On va continuer. Sur la même étampe que j'ai, il me reste un petit peu de peinture. Je vais y aller parce qu'elle est beaucoup moins franche. Ça va me plaire aussi de travailler à partir d'un effet léger. Ça, c'est parfait. J'adore le résultat. Donc, je vais aller prendre un petit peu plus foncé. Je vais quand même aller dans mon gris. Je vais prendre un nouveau modèle que j'étends par-dessus. Comme ça. Et j'y vais à nouveau. Je vais aller jouer ici. Je ne vais pas peser trop fort. Simplement, m'assurer que la pression, elle est égale partout. Et voilà. Oh, que ça commence à prendre forme. C'est excitant! Et voilà. J'ai un début d'effet faux marbre Carrera. Alors, je suis super ravie du résultat. Je trouve ça époustouflant. Je n'ai qu'une envie, c'est de poursuivre. Mais je ne peux pas vous garder avec moi jusqu'à la fin. Je ne sais pas. Ça va reprendre peut-être une heure à faire. Donc, une heure de tuto à ce point répétitif. Je pense que vous avez compris quel est l'enjeu ici. Et vous voyez à quel point c'est facile. Si vous saviez à quel point ça m'a fait plaisir de faire ce tutoriel, parce que ça fait longtemps que je veux vous les présenter. Il y a plein de trucs en anglais, mais très peu en français. Donc, je me suis dit, il faut que je fasse connaître les produits IOD, les idées. Il y en a tellement. Et j'espère faire fleurir votre créativité. N'hésitez pas à passer en boutique, à nous appeler ou magasiner en ligne. Tout, tout, tout est disponible. Et s'il vous plaît, si vous avez capoté tout comme moi, partagez, commentez. Il faut faire connaître ça à le plus de gens possible. On est là pour vous aider. Oh, j'ai oublié de vous dire au revoir, mais je vous attends. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada